Le pouce bleu pour me soutenir, merci. Ouais, tranquille ou quoi, Teddy ? Ça va, ouais. Ouais, ça va et toi ? Ça va, merci. Vous allez bien, c'est bon ? Ouais, ça va, on est là, on est là. J'ai vu la vidéo, c'est bon ? Ouais, j'ai vu la vidéo. Après, on va parler sur la vidéo, mais ouais, je l'ai vu, tranquille, franchement bien. Et toi ? Non, j'ai pas pu voir la vidéo, mais je l'ai vu un peu avec toi, mais... D'accord, mais y'a pas de soucis. Donc là, on va passer encore, parce qu'il y a des gens qui ont demandé par rapport au débat, le musulman, il est là, le chrétien, il est là, ex-musulman, qui est devenu chrétien. Et tous les deux, ils ont bu la Bible et le Coran. Donc la première question, ça va être... Dans le Coran, est-ce que le Coran est une plagiat de la Bible ou une amélioration ? D'accord, donc la question, elle est bien. Et je dirais que le Coran n'est pas du tout un plagiat, mais une amélioration. Une amélioration, une continuité même, si tu veux. Une continuité de la Bible et de la Torah. Voilà, les livres se suivent, comme la Bible elle-même est une continuité de la Torah. Parce que quand on revient dans la Bible, on voit très souvent, par exemple, dans Matthieu 4, 6... Où le diable, il emporte Jésus pour le soumettre à la tentation. Jésus fait toujours référence, c'est-à-dire aux écrits. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Alors le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en tête. Il est écrit, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. Voilà, pourquoi il est écrit ? Il est écrit où ? Il est écrit dans les livres antérieurs, dans les deux qui sont avant lui. Donc dans ces livres-là, Jésus, il fait référence, c'est-à-dire à la loi. D'accord. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que le Dieu de Aboubakir est un plagiat ? Non ! On ne peut pas dire que c'est un plagiat. Mais l'esprit de la religion, c'est une continuité. Il y a la Torah, l'Epsom, l'Évangile et le Coran. Donc, ce n'est pas une histoire de plagiat, mais c'est une histoire de continuité et toujours d'amélioration. Voilà. Donc c'est ce que je pourrais répondre ici. Et on verra effectivement dans le Coran des choses qui sont similaires ou améliorées ou des informations qu'il n'y a pas du tout dans la Bible qui sont révélées dans le Coran. Voilà, c'est comme ça que Dieu procède, c'est-à-dire dans la révélation. La révélation vient toujours de manière successive et de façon graduelle. Voilà, donc c'est ça que je pourrais répondre. Le Coran n'est pas un plagiat, c'est une amélioration. Et c'est le dernier des livres révélés. Et effectivement, j'invite toute l'humanité à embrasser, ainsi que mon frère ici, voilà, vous tous ici, à embrasser l'Islam qui est la religion de vérité. D'accord. Merci. À toi, maintenant. Alors, est-ce que le Coran est un plagiat ? Oui, dans le sens où, en fait, le Coran a pris des récits qui se retrouvent dans la Torah, dans l'Évangile. Il y a des évangiles dans les évangiles canoniques ou apocryphes, dans le Talmud, dans plusieurs livres. Des livres qui ont été rejetés comme des livres qui ont été acceptés. Et il y a un verset dans le Coran qui dit qu'on lui dicte des contes d'anciens matin et soir. Et ça, c'est vrai parce qu'il dit des choses qui sont dans d'autres livres avant le Coran. Et en fait, dans la Bible, par exemple, Jésus est né d'une vierge. Il a fait des miracles. Effectivement, c'est la vérité. Jésus est né d'une vierge. On le retrouve dans l'Évangile. Mais il y a d'autres histoires comme la construction de la Cahaba par Abraham et Ismaël. On ne retrouve ça nulle part dans aucune Torah au monde. Les juifs et les chrétiens, on a la Torah. Il n'y a pas un texte dans la Torah qui nous dit qu'Abraham est parti construire la Cahaba avec Ismaël. Ensuite, oui, pour moi, voilà, je réponds à la question, le Coran est un plagiat. Il prend un peu à droite à gauche des histoires soit vraies, soit fausses et c'est mis dans le Coran ou c'est mis dans les Hadiths. Maintenant, la Bible, pour moi, le livre qui est meilleur, c'est l'Évangile. Dans la surate 28 au verset 48, surate 28-48, Allah dit, dis-leur, apportez un livre qui soit meilleur. Si vous trouvez que c'est deux-là. Les deux autres, c'est la Torah et le Coran. Surate 28-48. On peut répondre à cette question, nous les chrétiens. Un livre qui est meilleur que la Torah et le Coran, c'est lequel ? L'Évangile. L'Évangile est meilleur que la Torah et que le Coran. Pourquoi ? Déjà, dans la Torah, il y a des guerres. Dans la Torah, il y a des guerres. Dans le Coran, il y a des guerres aussi. Dans l'Évangile, il n'y a pas de guerres. Il n'y a aucune violence. Jésus ne fait la guerre à personne. Dans les quatre évangiles qu'on a dans la Bible, il n'y a aucune bataille, aucune guerre. Dans la Torah, il y en a. Dans le Coran, il y en a. Donc, en cela, on peut dire que l'Évangile est meilleur concernant, là, au sujet de la paix. C'est une religion de paix. Le christianisme est une religion de paix. Puisque Jésus nous appelle à tendre la joue. La Torah ne demande pas de tendre la joue. Le Coran ne demande pas de tendre la joue. Autorisation vous est donnée dans la surate 22, verset 39. Autorisation vous est donnée de combattre ceux qui vous combattent, en fait. Parce que vous êtes injustement lésés. Donc, non. Les apôtres étaient injustement attaqués, combattus aussi. Mais ils n'ont pas répondu par le combat. Jésus a été... On a voulu le tuer à maintes reprises, à plusieurs reprises. Il n'est pas parti voir ses apôtres pour leur dire, on va faire la guerre contre ces personnes-là qui ont voulu nous tuer. Le prophète Mohamed, par exemple, il y a un poète qui a critiqué le prophète Mohamed. Ibn al-Ashraf, je crois. C'est ça. Il lui a critiqué dans ses poèmes. Et du coup, qu'est-ce qu'a fait le prophète ? Qu'est-ce qu'a dit le prophète ? Il a dit, qui tuera ce poète pour moi ? Ibn al-Ashraf. Parce qu'il a critiqué Mohamed. On ne voit pas ça dans l'évangile. Ce que je veux dire, c'est que l'évangile est meilleur que la Torah et le Coran. Puisque je voudrais répondre à cette question, c'est par rapport à ça. Voilà. Après, la Bible est meilleure que le Coran. Pourquoi ? Parce que la Bible, elle est... C'est un livre qui est chronologique, qui est coordonné et chronologique. C'est-à-dire qu'on a Genèse, le commencement de la création. Ensuite, on a les histoires de la loi, de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ensuite, on a l'évangile et on termine par la fin du monde. L'Apocalypse, qu'on retrouve dans toutes les Bibles au monde. Maintenant, on va dans le Coran. Le Coran est un livre où on a les sourates médinoises, méquoises, mélangées. C'est pourquoi il y a Sami al-Dib. Sami al-Dib a écrit un Coran dans l'ordre. Il a remis les sourates dans l'ordre. Donc, il a fait un travail spectaculaire, qui devait être fait déjà à la base par les califes, de remettre les sourates d'abord. Nous, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans le Coran, il devrait y avoir d'abord les sourates méquoises. Je dis d'abord les sourates méquoises. Et ensuite, les sourates médinoises. Mais au lieu de ça, tout est mélangé. Et Allah n'aime pas le désordre. Mais tout est mélangé. Dans le Coran, tout est mélangé. Les sourates sont mélangées. Un coup, on a la sourate méquoise. Après, on a la sourate médinoise. Tout est mélangé. Donc, en cela, je dis que la Bible est meilleure. Parce qu'elle est déjà chronologique et ordonnée. Et autre chose, c'est que dans la Torah, il y avait des miracles. Il y en avait plein. Dieu prouvait qu'il était vivant par des miracles avec Moïse. La mer a été coupée en deux. Il y a eu les dix plaies. Il y a eu vraiment des choses qui se sont manifestées sur terre, au temps de Moïse. Au temps de Jésus, c'est la même chose. Il y a eu des miracles à gogo. Il y a eu plein de miracles, des guérisons, des délivrances, des résurrections, des choses énormes. On arrive dans le Coran. Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre un miracle venant de la part d'Allah ? Point d'interrogation. À plusieurs reprises, les gens se posent la question de pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ? Surtout dans la sourate le tonnerre. La sourate le tonnerre, il est dit à plusieurs reprises, pourquoi on n'a pas fait descendre un miracle ? Il n'y a pas de miracle. Allah parle souvent du passé, des signes passés. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Ça me fait l'intérêt de vous abonner. Merci. Je vous remercie. 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 Merci.